ce soir ce n'est que le premier round il est difficile de vous dire entre les deux qui pourra gagner ce combat mais ce soir il n'y a pas il n'y a pas il n'y a pas de match nul il n'y a pas de match nul donc on aura de vainqueurs il ya monsieur thierry devos qui a donné une prime de 20 dollars et kevin 20 dollars également nous avions dit tout à l'heure en rouge les boxeurs moulagie et en bleu les boxeurs moucombe homer monsieur thierry devos offre une prime de 20 dollars au vainqueur de ce combat le jeune que vos kevin offre une prime de 20 dollars au vainqueur de ce combat voilà c'est le premier en le tricot bleu le boxeur moucombe homer et au coin rouge casque rouge le boxeur moulagie et c'est le deuxième rang d'entre moulage hubert de la justice militaire et moucombe homer moucombe homer qui va avec une de mes belles esquives de moucombe homer moulage hubert et moucombe homer qui sont tentés de boxer attention avec la moucombe homer qui va avec une de mes belles esquives de moucombe homer moulage hubert et moucombe homer voilà job de gauche de moucombe homer ouais je dis à nous je disais tout à l'heure que les primes pleuvent au vainqueur de ce combat monsieur beno de siforco offre une prime de 50 dollars au vainqueur de ce combat monsieur la société contre à co offre une prime de 25 dollars au vainqueur de ce combat et 25 dollars au perdant de ce combat monsieur kevin offre une prime de 20 dollars au vainqueur de ce combat monsieur thierry dévoche offre une prime voilà c'était la série des primes en tentant sur le ring sur le ring moulage hubert de la justice militaire il est face à moucombe homer un deuxième round de riche animé très animé c'est deuxième ronde voilà moulage hubert bel esquive à moulage hubert il est vraiment sous le dos de moucombe homer jusque là le vainqueur n'a pas encore dessiné sa victoire c'est pas du judo c'est pas du judo mais c'est l'arbitre intervient c'est réparti les deux boxeurs sont au milieu du ring vraiment là il fallait dire que moucombe homer aujourd'hui le combat n'est pas animé 1 n'est pas très chaleureux voilà c'est la fin de ce deuxième ronde troisième ronde maintenant entre moulage hubert de la justice militaire casque rouge et moucombe homer du congo boxing moulage hubert de la justice militaire en rouge moucombe homer casque bleu voilà l'attaque bien esquivé l'attaque de moulage hubert moucombe homer voilà qui veut maintenant sortir ses griffes ah oui c'est ce que nous avons dit ensemble c'est pour dire que nous suivons pas à pas ce combat parce que le vainqueur de ce combat sur notre table 105 dollars et le perdant 25 seulement à 25 seulement voyez l'écart entre le 2 c'est pour dire que c'est un combat où la mise est très 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 forte et surtout merci aux sponsors là on n'oublia jamais massifs fujifilms et wabora airways dhl cariesse lg électronique delta express sans oublier miss parfumé et il ya également et wabora l'organisateur principal de ce trophée qui touche à sa fin aujourd'hui après deux mois durant les trophées ouabora se termine en ces 30 octobre et 2004 ici au grand hôtel sur le parvis avec beaucoup d'invités voilà oui ça c'est le troisième ronde entre moucombe homer et moulage hubert à esquivre cocher de gauche des moulages hubert à non vraiment là les deux là c'est moulage hubert qui tente il est une deux mais on semble qu'ils n'ont pas la volonté de se taper des cv ne nous donne pas ce qu'on attendait bon si j'ai l'impression que ces jeunes gens se connaissent et nous ne sentons pas ok et là maintenant on n'a pas senti vraiment le grand le grand le grand combat et là notre camarade va nous prendre un peu parce que nous attendons maintenant le dernier round ah oui nous avons vraiment les sponsors qui ont donné et 105 dollars au vainqueur 25 dollars au perdant et là nous sommes en train de nous rentrer maintenant sur le ring pour ce dernier ronde entre moulage hubert de la justice militaire casque rouge ah il a raté là un crochet moulage hubert et moucombe homerre oui mais ce n'est pas ce que nous attendions de ce deux jeunes gens mais est-il qu'eux ils sont ils sont là il ya moulage hubert décider à en finir ah oui moulage hubert moi s'il faut parler du vainqueur c'est celui-là attention l'initiative et ouais je sens des coups à la volée qui viennent ils sont plus contrôlés et les deux là peut-être techniquement bon pas assez motivé ça on s'accroche un peu trop c'est facile à comprendre et voilà c'est l'avant dernier combat donc le 9e de la soirée catégorie welter finale welter 69 kg oui il ya l'essence entre les deux je les cause de moucombe homer il esquive le contre attaque de moulage hubert c'est les quatre mois de maintenant oui comment nous allons à la fin sont en train d'entrer croiser leurs points leurs bras mais en tout cas il faut les dire ici on n'a pas vraiment un combat animé c'est pas tellement animé il n'y a pas de coups là oui sont en train de se caresser un apparemment seulement le vainqueur a beaucoup plus d'argent 105 dollars et les vaincus 25 dollars seulement mais c'est ça ah oui réplique des mots comme au maire oui qui dit lui on voit la gauche droite une de des mots comme au maire toujours mon combat il risque de rafler ouais terminé pour ce combat terminé donc pour ce combat terminé pour ce combat et tout le monde chante nous avions l'a annoncé les primes monsieur thierry devos offre une prime de 20 dollars au vainqueur de ce combat monsieur kevin une prime de 20 dollars la société kotraco 25 dollars au vainqueur et 25 dollars au vaincu de ce combat j'appelle devant la table de jury le boxeur moulin bambi l'eau et kayembe issa kero kati maintenant le vainqueur du combat maintenant on va le connaître bientôt le vainqueur de ce combat le vainqueur de ce combat aura comme prime total de 105 dollars et les vaincus aura 25 dollars je vous rappelle je vous rappelle monsieur thierry devos offre une prime de 20 dollars monsieur kevin monsieur kevin un jeune qui aime la boxe il est tout jeune il offre 20 dollars la société kotraco offre 25 dollars aux vainqueurs et 25 dollars aux vainqueurs et 25 dollars aux vainqueurs monsieur beno de la ciforco offre une prime de 50 dollars aux vainqueurs et l'ensemble l'ensemble donne pour les vainqueurs 55 dollars et pour les vainqueurs 25 dollars 3 juges sur 3 donne victoire au point au boxeur de l'ambiance de votre bienfaisance et de ce que vous avez fait pour nous et ce que vous faites pour la boxe et dans tout ça nous vous disons merci et messieurs gilles il est de marketing de et au abora et il est directeur c'est grâce à lui que nous nous retrouvons ici ce soir et nous profitons de l'occasion pour vous dire de la clamer très fort très 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 fort et de par sa responsabilité il a quand même accepté de venir 2 3 4 5 5 6e édition il est quand même arrivé ce soir pour voilà c'est monsieur gilles il est directeur de marketing de et au abora grâce à lui nous avons ces jolis trophées et au abora qui est en train de réussir et qui a réussi vraiment qui a marqué les empreintes les annales de la boxe congolaise grâce à qui ce trophée existe ce trophée et au abora ici devant la table là vous avez voilà on parlait du trophée au abora qui est aujourd'hui à sa neuvième et dernière édition la série qui s'est passé bob mondabi les big boss du grand hôtel qui nous reçoit aujourd'hui et je crois que ça fait du bien pour les boxeurs les boxeurs qui vont recevoir leurs primes devant nous nous allons leur donner leur ça ce sont les primes il faut dire des participants de l'assistance et la moulage hubert qui doit recevoir les trophées des différents membres participants de l'assistance qui sont arrivés ce soir 115 dollars pour moulage hubert et 25 dollars pour mokombo